Ok, ok, j'ai encore choisi un titre super discutable pour ce 11e épisode du meilleur solo, mais faites-moi confiance, c'est avant tout pour des raisons pédagogiques. Soyez les bienvenus les amis, c'est Hugo, je vous retrouve pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci à Tom Morello, cultissime guitariste de Rage Against the Machine, mais bizarrement ici on va s'intéresser à lui pour Audioslave. Vous êtes dans le meilleur solo épisode 11, c'est parti ! Alors quand on parle de Tom Morello, normalement on pense à de la Wamiya Gogo, ou alors de la guitare Scratch, n'importe quoi. C'est pas vraiment de ce Tom Morello là dont je voudrais vous parler, c'est plutôt un Tom Morello un petit peu plus mélodique, un petit peu plus bluesy, un petit peu plus chaud. Et cette facette de Tom Morello, on va beaucoup plus l'entendre avec Audioslave, un groupe qui l'a démarré dans les années 2000 avec Chris Cornell, ouais ouais, le regretté Chris Cornell de Soundgarden évidemment. Alors ils ont quand même eu le temps de nous pondre quelques albums, trois ou quatre si je ne dis pas de bêtises, dont deux qui sont vraiment géniaux moi je trouve, dont celui dont on traite aujourd'hui avec le morceau Gateway Car, et son super solo, hyper bluesy, hyper simple, hyper accessible. Alors pourquoi il faut bosser ce solo de Tom Morello ? Comme dans chaque vidéo, en quelques points je vous le dis, c'était bizarrement pas français, mais vous avez compris quoi. Premier point, on rentre direct dans le blues, on est évidemment toujours en pinta mineur, mais cette fois-ci je ne vous en parle pas, c'est de la pinta de la mineur. Deuxième point, toujours très bluesy, on va direct jouer un petit bend microtonal, ça se passe sur la cinquième note je crois. Donc vous voyez ici cette cinquième note qui est très très légèrement tirée. Voilà, pour la rendre très 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 légèrement fausse, c'est le bend microtonal, le bend blues, un quart de ton à peu près. Troisième point, toujours un petit peu dans le contexte bluesy comme ça, un bon truc de boomer, le pré-bend release. C'est parti, ça se passe dans cette phrase. Je vous la fais super court, vous savez probablement déjà ce que c'est que le pré-bend, mais en gros c'est l'idée de bender la note avant de l'attaquer. Le bend traditionnel, vous jouez une note puis vous la bendez. Le pré-bend, vous êtes déjà là-haut puis vous attaquez. Et ce qu'on appelle le release, c'est le fait de redescendre la note pour qu'elle redevienne à son état naturel. Pré-bend, release. Je crois que c'est clair, on passe à la suite. Quatrième point, il va utiliser en plus de sa pentamineur, la magnifique seconde majeure qui est une note absolument sublime dans le contexte de la pentamineur. Voilà donc cette note-là. C'est la seconde majeure, elle est magnifique. Et on va en reparler à la fin. Cinquième point, toujours piqué à l'esprit blues et même ici un peu country, on va avoir une espèce de double stop bend un peu country. Je vous montre ça tout de suite. Le double stop, c'est quand vous jouez deux notes en même temps. Sauf qu'ici, il va en bender une des deux, ça va être la plus grave des deux. Tout en gardant la plus aiguë, bien droite, pour qu'elle ne bouge pas. Il n'y a que la grave qui monte. J'aime bien. Il enchaîne ça avec un autre double stop, mais cette fois-ci qu'il va utiliser la sixth majeure, donc on pourrait considérer qu'un bref instant, on est dans le mode dorien. La sixth majeure, c'est celle-ci. Sonorité bien bluesy rock encore une fois. Et enfin, dernier truc sur lequel je vous conseille de vous concentrer pour bien digérer le solo, c'est le magnifique accord de fin où il va arpéger un La mineur avec une neuvième. C'est trop beau. Voilà, c'est un La mineur ad neuf, c'est tout simplement un La mineur comme dans Stairway to Heaven. Sauf que vous rajoutez l'intervalle de seconde majeure ou de neuvième. C'est super beau et ça permet de conclure le solo de la plus belle des manières. Voilà les amis, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce super solo de Tom Morello. C'est court, c'est bref, c'est simple, c'est efficace, c'est vraiment tout bénef à bosser. Je vous rappelle, vite fait que si vous êtes hyper, vous pouvez récupérer la table au format PDF et Guitar Pro et du coup, bosser en même temps avec le bon son de la vidéo. Merci à tous les tipeurs. Je vous laisse avec la démo complète du solo qui fait bien, bossez-le. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bossez bien vos guitares, à plus. Sous-titrage ST' 501